Qu'est-ce qu'il y a d'autres matchs? Alors, Pierre-Luc, j'imagine que la relève… Ça fait quatre matchs consécutifs que vous accordez au moins dix points. Ouais. C'est dur à gagner quand tu donnes dix points dans le match. C'est pratiquement impossible. Des journées comme hier, c'est une par saison, si t'es chanceux. Ça ne peut pas continuer de loin. Il y a un ajustement qui peut se faire en quelque part. Je ne peux pas gagner quand tu donnes dix points dans le match. Les lanceurs ont un petit peu de difficulté, justement, depuis la grande majeure. Au début d'année, ce n'était pas vraiment le cas. Qu'est-ce qui explique cette situation de jeu sur le match? À début sur le balle, on… Beaucoup de… On ne prend pas l'avance sur les frappeurs. Tu ne peux pas te lancer de même. C'est impossible, premièrement, d'avoir du succès. Deuxièmement, d'avoir de la confiance non plus. C'est pas pardonnable. La chose la plus importante, lancer des prises. Prise numéro 1, attaquer, être en offensive ou pas en défensive constamment. Mais non, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Il faut faire un ajustement. C'est la dernière chose que j'aurais pensé depuis des mille années, qu'on donnerait 10 points par match, pas avec les lanceurs qu'on a. Donc depuis là, il faut faire un ajustement très rapidement. Tu sais, entre autres, Bollinger, je sais que c'est pas lui qui est à bloc dans le soir, mais c'est l'un des meilleurs lanceurs d'aller pleinement, et il perd son dur à contre un lanceur de longue relève. C'est des petites affaires qui doivent quand même être chicotées. Oui, mais encore la même chose en première manche, un petit coup sûr, un autre but sur balle. Les buts sur balles vont te faire mal. C'est pas la faute à Bollinger, mais en même temps, il a fait la même chose que tous les autres lanceurs. Il était constamment derrière dans le compte. Quand il était en avance, il a eu du succès. Quand il tirait de l'arrière, des buts sur balles, ils vont te faire mal. Donc de là, à mon opinion, il aurait pas dû donner 4 points. Mais en même temps, c'est de passer à autre chose. Il y a du moment où il faut qu'il fasse des ajustements. Justement, demain, c'est Rush contre Jimena, un duel assez épique entre deux bons amis. Si justement la tendance peut se rendre assiste avec lui, c'est lui qui a connu notamment de grosses performances. T'as jugé d'ailleurs peut-être sa meilleure à trouver depuis 2014. Oui. Pas pour mettre la pression sur Mathieu, mais on va mettre la pression sur Mathieu. Je pense qu'il a 100. Je pense qu'il est pas obligé d'avoir un paquet de monde qui disent que demain, c'est un gros match. Donc, on va voir ce que notre pitching coach a dans le cadre. Mais s'il y a un gars qu'on fait confiance, c'est bien Mathieu. Donc là, on a hâte de voir le duel demain. Puis au Borton, c'est encore, je dirais pas la sécheresse. Vous avez quand même des poussures, mais peut-être pas nécessairement poussures bien placées. La France a une bonne soirée à soir. Malheureusement derrière lui, c'est plus tranquille. Hier, on a une grosse séquence entre 4e jusqu'en 7e. C'est très, très tranquille encore aussi. Comment t'expliques ces actions-là? Les capitales ont eu des difficultés un peu aussi. On discute le dernier moment. On ne score pas tous les manches, c'est sûr. C'est certain qu'avec l'équipe qu'on a, on ne score pas 10 points par match non plus. Donc notre game, c'est lancer et attraper la balle. Et puis, on sait qu'on a une bonne offense, mais on ne s'attendra pas à 7 points par match. Donc, notre game, c'est de lancer. Notre défensive, et puis qu'ils nous tiennent dans le match tout le long. Dans le fond, c'est le but du baseball, mais on a le potentiel de frapper. Mais en même temps, quand tu le voles ou tu ne le voles pas, à 10 points, c'est dur à gagner. Même si on lance 4-6, on ne va pas scorer assez. Fait que de là, à 3 points, c'est pas 7-8, mais en même temps, un gars comme Bollinger sur le monticule, avec les lanceurs qu'on a en arrière, des fois, c'est assez. Donc, on ne peut pas avoir des scores de football à tous les jours. Je ne m'attends pas à ça des frapper non plus. Je m'attends qu'ils fassent leur job. Ils savent c'est quoi leur job. C'est d'exécuter les situations, de faire les petites choses. Et puis de là, c'est de gagner les matchs serrés. Donc, on va faire des ajustements partout. Un point en terminant, Pierre-Rue, vous avez décidé de libérer Jones un peu avant le match. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre pour toi? Oui, c'est jamais facile de libérer quelqu'un. C'est la partie de ma job que je déteste le plus. On s'est parlé quand même assez longtemps. Et puis, je lui souhaite la meilleure des chances pour continuer sa carrière. Et puis, c'est un gars qui travaille fort. C'est un gars, c'est un bon gars. C'est un gars de la région. Il y a le baseball dans le sens. C'est juste une france. Et quand tu fasses une décision de même, c'est jamais facile. Donc, malheureusement, c'est lui qui a payé le prix. Mais j'aimerais ça que je sais qu'il peut continuer à jouer au baseball. Il va continuer à s'entraîner. Il va continuer à frapper. Son vie est encore de se rendre dans les majeurs. Et puis, tu sais, on va essayer de donner une autre chance. Peut-être l'année prochaine, d'autres camps d'entraînement. Ou cette année, c'est de quoi qu'il se passe. Mais sinon, je lui souhaite la meilleure des chances pour son futur dans le baseball. Tu disais qu'il pourrait y avoir d'autres changements. Est-ce que c'est un message en même temps pour les joueurs? Est-ce que c'est un message en même temps pour le personnel? Oui, mais on veut gagner. Puis, de là, il faut faire les ajustements nécessaires. Donc, on ne peut pas continuer à perdre des matchs le même. Donc, comme j'ai dit au golf, rien importe, il faut embarquer dessus ou non. Donc, nous, ça ne me tente pas de le manquer. Donc, de là, on fait tout ce qu'on peut pour faire les ajustements pour aller gagner des matchs. Sur le plan humain, j'étais en bon hier. Ça a été une grosse partie. Les joueurs sont donnés jusqu'au bout aujourd'hui. C'était bon. Et depuis maintenant, il reste encore deux gros matchs à jouer cette semaine. Mais juste là, dans le vaisselle pour monter le moral de l'équipe, j'imagine que c'est un autre gros point. Ça va être évident, non? Peut-être avec une défaite comme ce soir, peut-être avec un autre gros match avant la première. Je pense que le point tournant de ce match-là, c'est le double à Courriel qui était assez incroyable. Mais de là, ça peut changer. À 4-3, on score une coupe de points et on gagne. On égalit. Donc, c'est ça le baseball. C'est la beauté du baseball. Il n'est jamais fini tant que le dernier pitch n'est pas lancé. Donc, ça n'a pas été sur notre base, ça aussi. Mais quand même, jusqu'à là, c'était un bon match de balle. Donc, il ne faut pas non plus paniquer et commencer à lancer des choses partout. Mais il va aller à quoi ça, un message pareil pour faire des extraits.